la taste je ne connais pas le prénom me dit parfait monsieur madame la taste nathan est en train de se connecter ok c'est eléa d'accord eléa donc bonjour voyons j'ai luna est-ce que du côté de luna tout est clair est-ce que vous m'entendez bien parfait nathan est-ce que vous m'entendez bien peut-être pas encore peut-être pas encore tout à fait connecté enzo est-ce que vous m'entendez bien merci de me mettre sur le petit chat ok de façon à m'assurer que vous allez bien entendre et parfait merci enzo il me manque nathan est-ce que l'attent vous m'entendez bien est-ce que c'est clair bon j'espère que oui parce que nathan n'est peut-être pas encore tout à fait connecter donc il est l'heure donc je vais donc moi je dirais qui suis une partenaire de ya plus cas vous présentez partager avec vous quelques slides sur je dirais se préparer à je dirais l'entretien et le processus de recrutement je dirais plus globalement d'un double diplôme donc je vais partager mon écran là aussi j'aimerais que vous me disiez par un ok dans la conversation de groupe zoom que vous voyez bien mon écran est ce que c'est bien ok pour vous je vais bien vérifier avec le zoom que c'est ok pour vous c'est à dire que vous voyez bien l'écran ok ok isabelle luna est ce que tout est ok ce que vous voyez bien mon écran j'attends votre ok pour m'assurer que tout fonctionne bien pour démarrer isabelle me dit oui enzo m'a dit oui et léa je ne sais pas si vous voyez bien mon écran et léa me dit oui absolument luna est ce que vous voyez bien mon écran ah super isabelle me dit qu'elle m'a mis un petit pouce mais je ne l'ai pas vu désolé isabelle alors donc écoutez je pense que vous voyez mon écran et donc en fait nous allons être aujourd'hui sur je dirais la rapide atelier je dirais de présentation et de partage sur je dirais la préparation d'un double diplôme donc aujourd'hui moi je vais d'abord me présenter je m'appelle Marie-Catherine Fuechmaille je suis un ingénieur de formation qui a une carrière dans le secteur de l'énergie chez EDF et chez ENGIE et donc un parcours d'ingénieur de chef de projet de responsable qualité et puis de RH du centre de R&D d'ENGIE et actuellement je suis coach professionnel certifié et j'accompagne notamment beaucoup je dirais de transition professionnelle voire même d'étudiants à titre individuel mais aussi à titre je dirais professionnel et je suis entraîneur IAPUCA c'est à dire que je suis en collaboration depuis 2018 avec IAPUCA pour vous aider je dirais à préparer au mieux vos entretiens que ce soit des entretiens pour un stage pour une alternance pour un poste pourquoi pas pour un CDI ou en amont quand vous êtes en prépa pour préparer votre entretien pour rentrer dans une grande école voire même un double diplôme donc aujourd'hui je parle et je fais cet atelier au titre de IAPUCA alors rapidement avant de rentrer dans le vivre du sujet comme je vous le dis IAPUCA c'est deux types de prestations et de missions du B2C donc pour vous préparer vous au mieux à un concours d'école stage à l'apprentissage ou du B2B le B2B c'est quand nous intervenons et quand j'interviens également pour faire de l'animation du groupe et transférer notre savoir-faire de groupe sur différents sujets ça peut être le sujet d'orientation professionnelle mais ça peut être aussi le sujet par exemple de présentation de la fonction RH comme je le fais au niveau de l'ISEP et donc il y a de nombreuses collaborations entre IAPUCA et des étudiants en B2C ou IAPUCA et des écoles en B2B donc les offres de IAPUCA auxquelles vous pouvez tout à fait souscrire sur leur site en vous connectant sur leur site c'est soit éventuellement des offres vraiment en amont du double diplôme c'est c'est le bac et ça peut être après des dossiers de candidature pour vous aider à candidater soit pour une école un double diplôme voire même un CDI comme je vous l'ai dit et puis c'est également je dirais des oraux pour être admis en école en master et ça va être le cas quand vous allez éventuellement postuler pour un double diplôme et donc là un slide pour vous dire que chez IAPUCA vous trouverez je dirais un grand nombre de coach avec des singularités des profils différents et donc moi je suis sur un profil plutôt ingénieur et donc je travaille pas mal avec des écoles d'ingénieurs mais vous trouverez chez IAPUCA des personnes qui sont spécialisées Sciences Po, HEC, école de commerce etc ou universités. Nous allons vous trouver dans cet exposé que je vais vous faire les trois tempo de la méthode IAPUCA et je vais vous faire réfléchir sur votre connaissance de vous si vous prenez cette voie du double diplôme pourquoi après nous travaillerons sur qu'est-ce que nous devons communiquer et puis nous serons systématiquement sur l'entraînement on appelle un pitch convaincre ça se fait ça se refait on s'entraîne comme un sportif et donc là vous avez la vision je dirais de tous les partenaires institutionnels et clients de IAPUCA alors déjà on est se connaître soi-même se connaître soi-même ça veut dire quoi ça veut dire que vous êtes soit en école d'ingénieur ou en école de commerce mais vous pouvez être aussi dans une université et la question que vous devez vous poser c'est pourquoi vous souhaitez postuler un double diplôme les opportunités nous le verrons sont énormes mais la question c'est vous pourquoi vous le faites parce que si vous avez répondu à cette question vous allez être d'autant plus convaincant quand vous allez le pitcher et le dire à des personnes qui vont vouloir vous recruter alors si vous êtes dans une école d'ingénieur et bien vous pouvez vous faire et vous demander un double diplôme pour vous spécialiser alors moi je connais très bien je dirais le double diplôme pour avoir un enfant qui le suit entre les arts et métiers et l'FP school dans le domaine des procédés donc ça c'est un sujet en disant je suis dans une école d'ingénieur assez généraliste certes il y a des spécialités et des spécialisations dans cette école d'ingénieur mais j'ai très envie pour autant de suivre un double diplôme parce que je veux plus me spécialiser certains d'entre vous vont vouloir faire un double diplôme pour avoir une vision un peu plus transverse c'est-à-dire en tant qu'ingénieur avoir des connaissances en commerce, en finance, en sciences politiques et donc vous avez des écoles d'ingénieurs qui vont avoir des partenariats avec je dirais des écoles de commerce vous pouvez aussi vous vouloir dès à présent vous réorienter parce qu'il arrive qu'on rentre dans une école d'ingénieur parce qu'on est bon en maths, en physique mais que malgré tout ça ne correspond pas réellement à votre voie professionnelle donc par exemple un choix de double diplôme ça va être parce que réellement vous n'avez pas trouvé votre voie en tant qu'ingénieur et donc à ce moment-là il existe et c'est quand même assez spécifique des écoles d'ingénieurs qui vous proposent un double diplôme de réorientation réorientation c'est par exemple une école de journalisme quand on est rentré dans Achimie Paris et puis vous pouvez aussi vouloir vous spécialiser et avoir un double diplôme parce que vous avez un projet professionnel extrêmement spécifique et pour l'atteindre il faut réellement ce double diplôme je vous ai pris un exemple qui est très particulier qui est l'exemple actuel de Centrale Lyon qui a développé avec l'université Claude Bernard de Lyon un double cursus ingénieur médecin voilà donc ça je vous donne des idées vous permettant vous si vous êtes en école de vous poser la question pourquoi je veux suivre ce double diplôme vous êtes en école de commerce pourquoi pourriez-vous avoir envie de suivre un double diplôme toujours pareil vous voulez malgré tout compléter ce cursus par des compétences techniques parce que in fine vous avez peut-être envie même si vous avez un diplôme d'école de commerce de vous spécialiser et de rentrer dans une école je dirais dans une entreprise qui sera très technique vous avez un grand nombre de double entre des écoles de commerce et des écoles d'ingénieurs parfois ça sera parce que votre projet professionnel le recommande là aussi moi qui étais DRH je peux vous dire que certaines écoles de commerce proposent des filières management des ressources humaines mais très honnêtement je ne pourrais que conseiller si vous voulez être DRH d'avoir un double cursus professionnel avec du droit social et ce droit social vous le trouverez fréquemment en université donc vous avez des écoles je crois que c'est l'ESEC par exemple qui propose un double diplôme entre l'école elle-même et je dirais une faculté de droit et puis aussi vous pouvez aussi vouloir adresser un secteur extrêmement précis c'est-à-dire de vous dire moi j'ai fait une école de commerce mais je veux vraiment travailler dans le domaine de l'hôtellerie moi j'ai fait une école de commerce mais je veux travailler dans le domaine de la mode et vous commencez à avoir des doubles diplômes qui sont avec des instituts et j'ai pris l'exemple de l'Institut français de la mode des instituts d'application parce que ça correspond chez vous éventuellement à une passion c'est-à-dire que vous êtes rentré dans une école de commerce mais vous avez une passion pour un domaine donné je n'ai pas parlé là et je vais quand même vous le dire si vous souhaitez avoir un double diplôme c'est aussi une question éventuellement que vous pouvez vous poser parce que vous voulez partir à l'international et donc là c'est extrêmement fréquent et ça existe désormais dans quasiment toutes les écoles d'ingénieurs aux écoles de commerce c'est partir à l'étranger pour un double diplôme parce que vous voulez partir aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni ou en Australie parce que vous voulez partir et parler anglais ou vous voulez aller en Espagne en Amérique du Sud parce que vous voulez je dirais aussi avoir une expérience non seulement internationale mais être bilingue entre par exemple le français l'anglais l'espagnol ou le portugais voilà donc ça tout ça pour vous dire qu'il y a énormément d'opportunités mais le véritable sujet c'est pourquoi vous souhaitez prendre et faire je dirais ce double diplôme alors donc excusez-moi j'ai un chat dans la gorge donc je reviens toujours à la première étape se connaître soi-même se connaître soi-même c'est donc clarifiez la raison de votre choix et donc si vous avez choisi un double diplôme école de commerce sciences po école de commerce ingénieur ingénieur école de commerce surtout allez voir le cursus qu'on vous propose et imprimez-le et faites-vous une petite synthèse ou stabilotez-le pourquoi ? parce qu'il va falloir après et nous allons le voir montrer lorsque vous aurez un entretien de recrutement pour ce double diplôme que vous connaissez le cursus et que vous n'êtes pas passé là pour hasard si si vous ne voulez en savoir plus moi je ne peux que vous recommander de contacter des alumnis pourquoi ? parce qu'il est très intéressant de savoir pourquoi certains des anciens élèves ont suivi ce parcours pourquoi l'ont-ils postulé ? qu'est-ce que ça leur a apporté en termes de bagages pédagogiques et comment ils l'utilisent dans leur vie professionnelle parce que là aussi ça pourrait vous aider à choisir entre deux doubles diplômes voire même à vous dire je renonce parce que in fine ça ne m'apportera rien avant l'entretien regardez les conditions de postulation souvent il faut faire un dossier écrit de candidature y a-t-il une deadline ? si vous décidez de partir à l'étranger comment allez-vous y vivre ? quel va être le coût de la vie ? parce que si vous êtes par exemple dans une école payante il arrive quand il y a je dirais des correspondances et des partenariats avec un double diplôme à l'étranger que vous ne payez pas le coût de la scolarité sur place puisque vous paierez le coût de la scolarité dans votre école mais les conditions de vie et de coût de vie vont être pour vous ça peut ne pas être anodin donc là aussi si vous partez à l'étranger regardez bien les conditions et coût de vie et puis regardez bien s'il y a des exigences spécifiques pour l'entretien de recrutement donc là on est toujours sur préparer 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 se connaître soi-même se documenter et préparer son dossier si dossier écrit il y a donc vous avez postulé vous avez fait un dossier de candidature vous avez été retenu retenu à l'écrit mais vous allez voir un entretien de sélection à quoi va-t-il servir l'école veut s'assurer que vous êtes cohérent c'est-à-dire que vous ne venez pas là par hasard et que vous allez avoir un projet cohérent avec je dirais ce que eux proposent et donc ça on a vu en amont les différentes raisons pour lesquelles vous pouvez suivre un double diplôme et donc il va falloir aussi être certain que vous êtes capable de convaincre et puis ils vont s'assurer aussi de votre capacité à suivre et de votre motivation c'est-à-dire non seulement la cohérence du projet mais également est-ce que vous serez capable de suivre le cursus et est-ce que vous serez capable et suffisamment motivé et l'entretien de sélection il vous sert aussi à vous c'est-à-dire vous assurer que c'est bien le cursus qu'il vous faut et que vous serez bien c'est-à-dire que vous n'allez pas perdre votre temps et que les apports pédagogiques que l'on va vous donner vont bien correspondre à vos attentes donc cet entretien de sélection nous avons vu l'étape amont de se connaître mais là nous aurons trois étapes vous préparez vous entraîner et vous performer alors quand on va à un entretien de recrutement on va vous laisser et souvent vous allez avoir un recruteur qui va vous poser ce que moi j'appelle une question ouverte parlez-moi de vous et de votre motivation pour nous rejoindre alors ça c'est ce que nous appelons le pitch et le pitch c'est cette cohérence entre votre passé qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent votre bac vos études d'ingénieur à l'université à l'école de commerce votre présent qu'est-ce que vous faites actuellement parce que vous pourriez très bien avoir fait par exemple un bac un UT et rentrer dans une école de commerce donc dans le passé vous auriez dit moi j'ai eu mon bac et puis j'ai suivi un UT ou j'ai fait des prépas aux grandes écoles ensuite le présent moi je suis actuellement en première ou en deuxième année de telle école et donc j'ai suivi une spécialité si toutefois vous aviez une spécialité et voilà la raison pour laquelle j'ai choisi de rentrer dans cette école là et puis le futur quel est votre projet professionnel et pourquoi vous avez choisi ce double diplôme il faut que ça passé présent futur ça soit fluide si on vous pose la question sur ce qui vous caractérise à titre personnel ça aussi ça se prépare est-ce que vous avez un engagement associatif est-ce que vous avez un goût particulier pour la lecture pour la musique est-ce que vous êtes sportif et donc là préparez-vous à la fluidité de ce discours et à l'histoire que vous allez raconter un pitch c'est deux trois minutes ça se répète quand on n'est pas excusez-moi quand on a un peu de mal à improviser on répète c'est la façon je dirais de compenser parfois un peu d'introversion ou un manque de pratique mais sachez quand même que même les personnes qui vous paraissent très naturelles elles ont préparé donc vous avez vu le pitch passé présent futur je parle un peu de moi à titre personnel vous allez le chronométrer et le répéter seul devant vos amis devant vos relations si vous avez contacté un alumni vous pouvez lui demander si j'accepterai d'entendre votre présentation pour qu'il vous fasse part de son retour d'expérience et bien entendu notre entreprise il n'y a plus qu'à est là pour vous aider à préparer préparer et répéter vous avez précisé quel était votre projet vous avez préparé votre pitch vous avez répété tout n'est pas encore acquis vous avez déjà fait quand même deux étapes sur trois mais c'est la troisième étape qui est la plus importante maintenant c'est vraiment de performer alors là de nos jours nous avons deux sujets tantôt vous allez être en entretien en présentiel mais actuellement vous avez de plus en plus d'entretiens en visio vu les conditions sanitaires et on aurait on pourrait avoir tendance en visio à moins se préparer qu'en présentiel moi je vous réponds la préparation n'est pas la même mais il faut y vraiment attirer je vous attire votre attention sur vraiment l'importance de cette préparation en présentiel on anticipe sur le plan logistique le temps de trajet pour ceux qui habitent la région parisienne vous savez très bien que nous pouvons avoir des soucis de transport en commun on arrive au moins 15 minutes en avance on a une tenue vestimentaire adéquate si je ne vous dis pas je ne vous dis pas d'arriver en costume cravate mais la tenue vestimentaire ne sera pas la même si un jour vous avez un entretien de recrutement dans une start-up ou dans un grand groupe là c'est pareil on arrive en étrang je me permets de le dire propre et soigné on n'oublie pas sa pièce d'identité parce que parfois quand on rentre dans une école vous avez et c'est de plus en plus le cas notamment quand on a VG Pirate on va vous demander votre pièce d'identité vous pensez à tirer deux CV de bonne qualité en couleur pourquoi ? parce qu'en fait si vous avez un entretien présentiel vous allez remettre votre CV ou proposer de remettre votre CV à la personne de façon à ce qu'elle est devant les yeux si toutefois elle ne l'avait pas imprimé vous avez un carnet pour prendre des notes et vous avez une petite bouteille d'eau si vous êtes un peu stressé pourquoi ? parce qu'une petite gorgée d'eau de temps en temps ça permet d'enlever un chat à la gorge c'est ce que j'ai moi actuellement si vous avez un entretien en visio vous vérifiez la stabilité de votre connexion internet vous connectez des minutes à l'avance si vous êtes en famille si vous êtes en colocation vous vous isolez dans un lieu tranquille on ne rentre pas dans votre lieu de travail entre guillemets et d'entretien pendant que vous avez cet entretien surtout vérifiez votre arrière-plan je vous dis ça parce qu'en fait parfois des entretiens de recrutement en visio se font dans des chambres et donc attention que l'entretien soit propre et neutre on peut tout à fait un recruteur comprendre que vous ayez un entretien dans une chambre d'étudiant il n'y a aucun problème mais il ne faut pas que ce soit le bazar derrière vous il faut que ce soit neutre pensez quand même à votre tenue votre CV imprimez-le il faut que vous l'ayez à côté de vous parce que votre CV là aussi si on vous pose des questions sur votre CV et que vous avez tout d'un coup un petit trou de mémoire sur un stage ou un petit job d'été que vous avez eu il faut l'avoir à côté de vous de façon à pouvoir rapidement donner un petit coup d'œil je dirais sur le CV et pensez également à la petite bouteille d'eau alors ça va vous paraître le B.A.B. ça c'est valable je dirais que ce soit en présentiel ou à distance vous éteignez votre portable vous éteignez les notifications de mail qui pourraient arriver sur votre portable si c'est un visio de façon à être hyper concentré le premier contact vous pensez au bonjour ça peut être un bonjour simple si vous êtes dans une ambiance très décontractée mais ça peut être bonjour madame bonjour monsieur si vous êtes dans un endroit un peu plus formel si vous êtes en présentiel vous attendez que votre interlocuteur vous invite à vous asseoir on ne s'assoit pas on ne se précipite pas sur une chaise vous êtes bien assis main sur la table on ne croise pas les bras parce qu'on donne l'impression de se protéger et surtout on ne bouge pas on essaie je dirais de se stabiliser de montrer qu'on est serein et qu'on maîtrise et on se maîtrise lors de l'entretien l'entretien présentiel vous vous tourneriez vers l'un tantôt vers l'autre pour montrer aux deux personnes que vous êtes attentif à eux deux et que vous leur portez de l'attention si vous êtes à distance de temps en temps vous regardez la caméra comme j'essaie de le faire là pourquoi ? parce que je vois souvent moi à distance des gens regarder le clavier et votre interlocuteur voit votre front mais il ne voit pas vos yeux or vous savez très bien qu'il est important pour convaincre le non-verbal et parfois 80% de ce que retient une personne donc il est important de regarder dans les yeux et de ne pas baisser la tête ce qu'on pourrait avoir tendance à faire quand on est derrière un écran d'ordinateur votre comportement on est confiant sans arrogance on est authentique et honnête on est dans l'écoute quand par exemple on vous pose des questions vous écoutez vous êtes très concentré éventuellement si vous avez besoin vous avez votre petit carnet sur lequel vous posez un ou deux mots et vous êtes précis dans les réponses vous avez tout à fait le droit de prendre des notes vous adoptez un ton clair et ne parlez pas trop vite vous êtes détendu vous souriez et en repartant vous remerciez vous n'hésitez pas à poser votre voix quand on présente un pitch on ne récite pas bien sûr qu'on a appris qu'on a répété mais de temps en temps si vous voulez que votre interlocuteur vous suive vous changez d'intonation et vous posez votre voix notamment quand vous allez faire passé présent futur à la fin de passé un petit temps de pause à la fin de présent un petit temps de pause le futur un petit temps de pause j'ai de temps en temps moi en entraînement des personnes qui récite parce que c'est le stress qu'ils font qu'elles récitent d'où le fait qu'il faut absolument s'entraîner alors je vais quand même vous dire quelque chose avant de vous poser les questions hop si on vous pose la question lors d'un entretien de recrutement est-ce que vous avez une question à me poser je vous propose à ce moment-là un minima de poser la question suivante quelle est la suite du processus de recrutement c'est-à-dire quelle est l'étape quand est-ce que je vais pouvoir être fixé pour savoir si je peux faire ce double diplôme école d'ingénieur école de commerce ou école de commerce école d'ingénieur à minima cette question je dirais sur le process de recrutement ça pour moi c'est la question minimum après vous pouvez tout à fait poser des questions supplémentaires sur le cursus lui-même si vous avez une interrogation je ne vous conseille pas de poser des questions ni sur le temps de travail ou le temps je dirais des études ou le volume horaire ni sur est-ce qu'il y a beaucoup de travail personnel à faire parce que ce sont des questions pour moi si vous êtes là c'est parce que vous êtes motivé et prêt éventuellement à travailler plus donc pour moi au moins la question sur le processus et la suite du processus et puis des questions qui montrent votre intérêt éventuellement sur le cursus mais on essaie d'éviter des questions trop de logistique voilà donc en fait par rapport à cette présentation YAPUKA moi je vais être à votre disposition dans les quelques minutes qui suivent pour répondre à vos questions vous savez que YAPUKA est un des partenaires du salon des grandes écoles dans lequel vous êtes actuellement et c'est donc un salon qui a été virtualisé vous pouvez tout à fait aller sur leur stand virtuelle ou sur leur site pour un test de personnalité ou vous préparez à des entretiens vidéo différés parce qu'il arrive de nos jours qu'on vous demande de préparer et de vous filmer sur une vidéo et que ce soit cette vidéo là qui soit je dirais votre présentation et votre pitch donc YAPUKA est vraiment là pour vous accompagner moi je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour toute question complémentaire et je vais donc arrêter le partage d'écran alors avant que je ne vous quitte parce que nous avons encore 10 minutes y aurait-il des questions que vous souhaiteriez me poser j'ai vu arriver de nouvelles personnes Noam Nathalie Guillaume est-ce que Nathalie Johan et Guillaume est-ce que vous avez pu voir la présentation alors oui parfait parfait merci c'est Noam merci beaucoup parfait avez-vous des questions à me poser vous pouvez donc me poser des questions éventuellement par le chat ou prendre la parole et nous sommes en petit nombre oralement si tout est clair vous pouvez donc par ce petit chat me dire tout est clair merci Isabelle qui me dit que c'était clair ok dites-moi si je peux vous apporter autre chose question supplémentaire quel a été mon parcours alors Noam moi je suis ingénieur de formation et donc j'ai fait donc moi une école d'ingénieur après avoir fait Mathsup qui s'appelait télécommunication à Brest actuellement c'est l'IMT Atlantique et moi je suis rentrée chez EDF puis je suis passée chez Gaz de France et Engie en tant qu'ingénieur télécom mais moi je me suis rendu compte très vite que j'avais une double vocation et donc ce que j'ai fait c'est que après avoir été ingénieur chef de projet et responsable de process je suis devenue RH et moi je n'ai pas suivi de double diplôme parce que ça ne se faisait pas j'ai appris en formation continue et j'ai appris sur le tas et j'ai pu avoir cette chance de pouvoir m'arrêter de travailler en prenant ma retraite il y a 4 ans et j'ai repris mes études de coach professionnel et là actuellement j'accompagne avec APUCA des étudiants j'accompagne aussi des professionnels en transition de carrière et j'accompagne de nombreuses start-up sur l'organisation et les process voilà et je fais aussi beaucoup de coaching de manager donc voilà Noam voilà quel a été mon parcours donc un parcours qui a en fait évolué c'est-à-dire ingénieur puis RH est-ce que je peux vous poser répondre merci Noam est-ce que moi je peux encore répondre à des questions de votre part comment se déstresser Guillaume me dit vous pose Guillaume avant un oral Guillaume c'est beaucoup dans la préparation et dans l'entretien après une fois qu'on est dans un oral oui on peut être stressé mais je vais te dire quelque chose plus tu prépareras plus tu passeras d'oraux plus tu seras à l'aise parce que c'est une question de pratique et puis j'allais te dire là pour un double diplôme il est certes vous n'allez peut-être pas candidater à plusieurs diplômes mais quand on candidate pour un CDI pour un contrat de travail et bien parfois on s'entraîne avec les autres mais on s'entraîne aussi parfois sur des offres qui plaisent un petit peu moins avant d'aller sur des offres qui plaisent beaucoup de façon à avoir cette pratique après il y a aussi la préparation mentale et la concentration déjà pour se déstresser on essaie de se concentrer de se concentrer au maximum et la concentration moi mon truc à moi c'est je m'isole donc si c'est en présentiel vous arrivez avant si c'est à distanciel un quart d'heure avant vous êtes hyper concentré et vous vous coupez de toute notification mail chat téléphone c'est terminé et puis dites-vous bien quand même que les enjeux sont peut-être importants pour vous mais que vous ne jouez pas votre vie donc le stress peut aussi se diminuer au regard du fait que l'enjeu est important mais qu'on peut toujours rebondir dans sa vie en fait voilà Guillaume qu'est-ce que je peux dire par rapport à ce retour d'expérience et puis quand vous avez des recruteurs en face de vous ce sont aussi des êtres humains et nous savons très bien que quand on est très jeune nous recruteurs on sait très bien que vous êtes stressé donc on va faire ce qu'il faut pour vous mettre à l'aise et on n'attend pas la même chose d'un jeune de 20 ans 21 ans 22 ans de quelqu'un d'un peu plus âgé lors de notre état de recrutement professionnel autre question alors comment ça se passe Enzo me pose la question et bien Enzo je vais te répondre que ça dépend beaucoup des écoles je vais t'expliquer pourquoi je vais te donner des exemples souvent le double diplôme c'est en troisième année d'école que ce soit en ingénieur ou que ce soit en école de commerce donc troisième année mais en fonction des écoles tu vas devoir donc candidater en deuxième année alors moi je vais te prendre l'exemple d'une école que je connais très bien qui s'appelle l'école l'école des arts et métiers on commence à poser la question aux élèves dès la fin de la première année pensez-vous candidater en troisième année sur un double diplôme et à ce moment-là ça demande aux élèves de changer éventuellement de campus pour pouvoir se préparer à ce double diplôme-là une fois qu'on a cette deuxième année on va donc postuler sur une troisième année et là ça va dépendre beaucoup de l'école en général ça peut être deux façons deux façons de voir différentes parfois vous quittez carrément en troisième année l'école et vous allez suivre l'ensemble du cursus dans l'école partenaire et vous aurez ce double diplôme c'est-à-dire que vous serez diplômé de l'école A et de l'école B il peut aussi y avoir des doubles diplômes où il y ait une alternance d'enseignement moi je vois par exemple mon fils qui fait un double diplôme à l'IFP School après avoir fait des arts et métiers il y a une spécificité supplémentaire c'est qu'il est en alternance donc il a une entreprise d'accueil et pour pouvoir avoir ce double diplôme il faut trouver l'entreprise d'accueil donc Enzo je ne peux pas répondre avec grande précision mais par exemple mon fils aux arts et métiers lui alors que ses camarades ont fini leur troisième année en juin 2020 lui le double diplôme va le faire finir en juin 2021 parce que les études de ce double diplôme à l'IFP School ce n'est pas un an c'est 18 mois donc Enzo tout se prépare et tout doit être étudié vraiment au cas par cas alors Guillaume comment se positionner physiquement pendant un oral lorsqu'on est assis ou debout moi Guillaume assis tu vas te mettre droit sur ta chaise donc comme je te l'ai dit tu ne vas pas t'asseoir tant qu'on ne te propose pas de t'asseoir tu vas te mettre droit sur ta chaise tu vas sortir ton petit CV ton carnet de notes et tu vas te mettre par exemple moi je suis là avec mes mains croisées face au recruteur il n'y a pas tellement alors debout je debout ça serait par exemple sur un salon de recrutement et bien debout sur un salon de recrutement tu vas te mettre debout et tu auras sûrement une petite table entre ton interlocuteur et toi et à ce moment-là tu vas poser sur cette petite table ton CV et ton carnet de notes et ton stylo moi il est vrai qu'actuellement quand je vous parle d'entretien de recrutement c'est souvent quand vous vous déplacez dans une école et que vous allez être assis face à votre recruteur voilà après il peut arriver qu'il n'y ait pas de table bon à ce moment-là ce que vous faites c'est que votre CV tant pis vous le gardez dans votre mallette et vous mettez sur vos genoux si je peux me permettre votre carnet et votre stylo autre question je vous laisse poser des questions par écrit faites surtout attention au distanciel parce que pour moi c'est vraiment un retour d'expérience de vous dire le distanciel tenez-vous et de temps en temps regardez bien la caméra et ne baissez pas votre tête en fait et attention à la connexion soyez dans un endroit où il y a une bonne connexion parce que moi il m'arrive d'être en face de personne qui a une très mauvaise connexion ça coupe je les vois de manière floue c'est vrai que c'est un petit peu difficile Luna me dit que c'est clair c'est parfait y a-t-il d'autres d'autres questions de votre part je suis à votre disposition je suis là pour ça donc Enzo non rien n'est perdu si tu fais deux années en une école d'ingénieur et une année en école de commerce le principe du double diplôme c'est que tu as le double diplôme tu as les deux diplômes est-ce que c'est clair ? autre question ? parfait Enzo me dit que ça va Guillaume me dit que ça va Luna me dit que ça va Isabelle Nathalie Noam est-ce que tout est clair ? Isabelle me dit que c'était clair parfait Noam est-ce que tout va bien ? Noam me dit que tout va bien Luna est-ce que tout va bien ? Noam m'a dit que c'était clair aussi bon écoutez moi je vais vous remercier pour votre participation je vais vous souhaiter de bons choix de double diplôme et de bons entretiens et je vous dis peut-être à une autre occasion et donc il n'y a plus qu'à ce tien à votre disposition pour vous entraîner je dirais pour ces entretiens de double diplôme je vous remercie pour votre attention au revoir je vous remercie Sous-titrage FR ?